Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Merci de votre présence. Aujourd'hui, nous avons le grand plaisir d'accueillir le docteur Karima Mezaib, qui est médecin algologue à l'Institut Gustave Roussi, qui va nous présenter les douleurs chez les patients atteints de cancer. Et je lui laisse la parole. Mille, merci pour votre présence et pour votre intervention. Merci à tous. Alors, je vais partir d'une situation clinique qui est une réalité. C'est une patiente que je prends en charge actuellement pour vous expliquer un peu les situations auxquelles nous sommes confrontés en cancérologie dans le cadre de la prise en charge des douleurs. Alors, la définition de la douleur, je me réfère à la définition internationale. C'est une expérience sensorielle et émotionnelle. Il y a le terme sensorielle, c'est ce qu'on ressent sur le plan physique et émotionnelle, bien évidemment, désagréable, qui peut être associée à une lésion tissulaire réelle ou potentielle. C'est-à-dire qu'on n'est pas obligé de retrouver une lésion pour expliquer ou justifier une douleur. Et très souvent, on est amené à rassurer les patients qui viennent nous voir, quelle que soit la discipline, en disant, mais docteur, je n'ai rien. Pourquoi dans les imageries ou les bilans sont négatifs alors que j'ai mal ? Et cette définition explique ou du moins rassemble un tout petit peu les ensembles des cas de figure que l'on peut avoir. Ce n'est pas parce qu'on n'a pas une lésion visible à la fois sur le plan macroscopique, donc visuel, ou sur les imageries que le patient n'est pas douleur. Alors, en cancérologie, il y a différents cas de figure qu'on peut prendre en charge. Il y a ce qu'on appelle des situations cliniques aiguës, c'est-à-dire quelque chose de récent ou de aiguë, qui peut être soit une situation où le patient va présenter un tableau clinique, quel qu'il soit, aigu, et qui va permettre justement de poser le diagnostic d'une maladie et en particulier le cancer. Ça peut être une sciatique, une banale sciatique, peut poser le diagnostic d'un cancer de la prostate métastatique au niveau du rachis, par exemple, à l'origine de la sciatique. Ça peut être aussi lors d'une phase de progression. Très souvent, la maladie cancéreuse peut évoluer en phase. Elle peut être symptomatique pendant quelque temps. Il y a les traitements, quels qu'ils soient, chino-thérapie, radiothérapie, chirurgie. La maladie peut être stabilisée et puis, hop, à nouveau se manifester sous une forme de métastase. Auquel cas, on est à nouveau face à une situation clinique aiguë qui peut se manifester pour la plupart des situations sous forme douloureuse. Il y a aussi les situations aiguës qui rendent dans le cadre de la phase malheureusement palliative. Et les patients qui sont en phase palliative peuvent parfaitement présenter des douleurs assez conséquentes, voire ce qu'on appelle rebelles ou réfractaires, et qui nous mènent à une hospitalisation, à une prise en charge adaptée et qui sont dans le cadre malheureusement d'une situation évolutive et terminale. Alors, aujourd'hui, je vais plutôt m'orienter vers les situations qu'on appelle des situations chroniques, c'est-à-dire une pathologie qui évolue depuis plusieurs mois, voire années, et qui va intéresser deux cas de figure. Les patients qui ont, et heureusement pour eux, un statut de guérison, c'est ce qu'on appelle des cancers survivors, et heureusement qu'on en a de plus en plus grâce aux évolutions thérapeutiques. Mais il y a aussi des situations un peu plus sournoises dans le sens où les patients sont bien. Ils ont été traités et leur maladie n'est plus évolutive. Mais malheureusement, il y a une forme d'épée de Damoclès. Et c'est des maladies qui ne sont pas guérissables, mais qui sont susceptibles de se réveiller à un moment, mais on ne sait pas quand, et c'est ce qu'on appelle des maladies très lentement évolutives. Et dans ce cadre-là, elles peuvent rejoindre notre situation aiguë. Alors, le concept de survivorship ou de cancer survivor, en fait, ce sont les patients qui sont… Ce n'est pas un joli terme, parce que survivor, ça fait un peu Schwarzenegger et Rocky, ce n'est pas du tout ça. C'est plutôt les patients qui sont guéris d'un cancer et donc d'une maladie qui, jusque-là, a été délétère. Et il est vrai que ça a un côté très… presque… c'est presque un miracle. Et heureusement qu'on en a de plus en plus, c'est ce que je vous disais. Alors, ce terme qui est nouveau prête un petit peu à… pas à confusion, mais la définition n'est pas très claire. C'est celle qui est la plus reconnue et que l'Organisation européenne pour la recherche du traitement du cancer a définie. Elle l'a définie comme toute personne aux antécédents de cancer qui a terminé son traitement primaire, le traitement initial, à l'exception d'un traitement d'entretien. Les traitements d'entretien, c'est par exemple une hormonothérapie dans le cas du cancer du sein et qui ne présente aucune maladie… pardon, aucun signe de maladie active. Donc, il n'y a plus de maladies cancéreuses évolutives. C'est ce qu'on appelle les cancers survivants. Alors, justement, par rapport à cette situation, je vais vous parler d'une patiente qu'on suit depuis plusieurs années. C'est une patiente qui est actuellement âgée de 61 ans qui, en 2006, a été prise en charge pour un cancer de la parotide. Donc, la parotide, je me permets juste de vous le rappeler, c'est une glande salivaire, un cancer du ORL, qui a été traitée à la fois par chirurgie et radiothérapie, à la païtchignothérapie. Et depuis, elle est en surveillance. Donc, en 2006, on est à 14 ans. Elle est en rémission. Donc, elle est considérée comme étant un cancer survivor. Et cette patiente, elle est suivie à Gustave Roussy, toujours. Elle bénéficie de ses surveillances régulières par les oncologues. Ce qui est intéressant de savoir par rapport à cette patiente, c'est qu'elle a quand même été jeune quand elle a eu la découverte de son cancer. Il est important de connaître son contexte de vie. C'est une femme qui est mariée. Elle est d'origine vietnamienne ou chinoise, je ne sais plus. Elle a trois enfants qui, c'est des filles. Une est actuellement à Rouen, elle fait des études. Une autre fille qui a 22 ans, qui vit encore chez ses parents. Et une autre fille, malheureusement, elle a perdu contact avec elle. Elle est en arrêt de travail, cette patiente, depuis 2006. Donc, elle était dans la confection. Il n'y a aucune intoxication alcoolique ou tabagique. On le demande très, très régulièrement. Et en particulier dans le cas des cancers qu'on appelle ORL. Donc, cette patiente n'a pas été prise en charge immédiatement au centre antidouleur. Elle a commencé à être vue chez nous en 2011. Et elle se plaignait de douleurs de l'hémiface, l'hémiface à gauche. Donc, l'hémiface là, avec une irradiation vers le cou à gauche. Il faut savoir qu'elle a été opérée. Là, on a l'oreille, on a la mandibule, on a le cou. Elle a été opérée à peu près au niveau de cette région. Elle a une grosse cicatrice qui va de là à là. Quand on lui demande les caractéristiques, on va lui poser plein de questions. Et en particulier, les caractéristiques de la douleur. Depuis quand elles évoluent ? Elles évoluent depuis 2006. Ce qu'elle décrit, c'est qu'elle a ces douleurs. Elles évoluent en dentiste. C'est très typique. Il y a des douleurs où elle est moins douloureuse. Elle reste toujours douloureuse. Il y a toujours des douleurs. Mais il y a des douleurs où il y a ce qu'on appelle une exacerbation. C'est-à-dire une aggravation de ses douleurs habituelles. Mais on ne sait pas pourquoi. Ou du moins, elle ne sait pas pourquoi. Et à chaque fois qu'elle a cette évolution clinique, la description de ses symptômes sont les mêmes. Elle a toujours les mêmes caractéristiques. Il s'agit de brûlures, de décharges électriques. T'as fourni. Et ces douleurs, elles sont dures la journée. Mais elles surviennent aussi la nuit. Elles ont un impact puisqu'elle la réveille très régulièrement la nuit. Et vous imaginez la qualité du sommeil. Donc, la qualité du sang quotidien, elle est très fatiguée. Par la même occasion, c'est une patiente qui présente aussi une sorte de qualité de vie assez médiocre, dans le sens où ses douleurs sont aggravées par la parole. C'est aussi freinant sur le plan social. Parce que dès qu'elle parle, ou du moins, quand elle parle d'une manière assez prolongée, ça peut impacter son débit ou même l'obliger à s'arrêter du fait de la majoration de ses douleurs, et en particulier de l'atteinte de l'hémiface. Ça peut aussi être aggravé par l'effleurement. Le fait juste d'effleurer son visage, c'est aussi un trait très désagréable. Il y a d'autres facteurs. Le vent, le froid aussi, qui aggravent ses douleurs. Dans ce cas de figure, depuis plusieurs années, c'est à peu près la même présentation clinique. Ça n'a pas changé, hormis vraiment cette évolution d'Anti. Des périodes d'acalmie sans disparition, des périodes beaucoup plus importantes de douleurs. Il s'agit de douleurs neuropathiques, séquelaires, parce que ce sont des séquelles de sa prise en charge chirurgicale et de radiothérapie. Il ne s'agit pas de douleurs qui ont été à l'origine du diagnostic de sa tumeur parotidienne. Ce sont des douleurs totalement distinctes. Elles sont vraiment liées à sa prise en charge thérapeutique. Qu'est-ce qu'on appelle des douleurs neuropathiques ? La douleur neuropathique, c'est des douleurs liées à une atteinte, ce qu'on appelle du système somatosensoriel. C'est un terme très pompeux médical et scientifique. C'est une atteinte de notre système nerveux, tout bêtement. Ça peut être une lésion vraiment d'une nerf qui est coupée, qui est étirée. Lors d'une chirurgie, on étire les nerfs. Alors, on peut les couper. La radiothérapie va léser les nerfs. Il y a certains traitements comme la chimiothérapie va léser les nerfs. Et ces douleurs vont être assez caractéristiques dans leur description. Très souvent, les patients vont vous dire, ça fournit. Pardon, elles sont là, les fourniments. Les fourniments, c'est très désagréable. On a l'impression que ça fournit, c'est comme ce qu'on appelle des désystésies, donc des sensations désagréables. Pas du tout. Les fourniments sont peut-être très douloureux. Il y a des sensations de brûlure. Les patients vont vous dire, j'ai la sensation d'un brasier. Je sentais ma peau, elle est chaude. Et en fait, la peau est tout à fait normale au niveau de la température externe. Il y a des sensations de décharge électrique. Ça picote. Il y a aussi des démangeaisons. Souvent, les patients vont vous dire, ça me démange. Et c'est des démangeaisons douloureuses. C'est pareil, c'est dans le cortège des lésions neuropathiques et des douleurs neuropathiques. Sensation d'engourdissement, ça, on l'a tous ressenti. Quand vous avez, par exemple, le bras qui est coincé et qu'on dort sur l'avant-bras, le bras, pardon, et qu'on a une sensation d'engourdissement de l'avant-bras, ça devient très douloureux pour ces patients. Une sensation de froid douloureux. C'est ce qu'on ressent quand on va, par exemple, au ski ou quand on a des engelures. Enfin, cette sensation qu'on est gelé et c'est extrêmement douloureux. Et c'est très caractéristique au niveau des douleurs neuropathiques. Alors, ces douleurs, on les qualifie et on pose toujours les questions aux patients. De manière à savoir comment elles surviennent. Est-ce qu'elles sont spontanées ? C'est-à-dire qu'elles sont là d'une manière totalement, je dirais, indépendante de l'extérieur. Elles sont spontanées. Elles peuvent être permanentes. Et auquel cas, c'est des sensations de froid, ce qu'on disait, douloureux, de brasier. Et je n'ai pas donné un autre terme, c'est laito. C'est l'impression d'être comprimé. Des sensations paroxystiques. C'est-à-dire qu'il y a des périodes où il n'y a absolument rien. Il n'y a aucun symptôme. Et puis d'un coup, hop, des décharges électriques. Il y a des douleurs provoquées. Elles sont provoquées par quoi ? Soit par ce qu'on appelle des stimulations non nociceptives. C'est-à-dire des stimulations qui, normalement, ne sont pas à l'origine d'une douleur. Ça peut être une caresse. Et c'est ce qu'on appelle une allodinie. C'est très scientifique, c'est médical, mais peu importe. Ce qui est important, c'est de dire au patient et de poser la question au patient, est-ce que le fait de vous caresser, de mettre un drap sur la peau, d'avoir, par exemple, le contact de l'eau, quelle que soit la température, en cas de figure de cette patiente, est-ce que c'est douloureux ? Ils peuvent vous dire oui. Donc, une caresse qui devient douloureuse, vous imaginez que c'est aussi très invalidant pour les patients. Et c'est souvent mal vécu. Parce qu'on va vous dire que me caresser me fait mal. Mon enfant qui veut me m'embrasser me fait mal, socialement et familialement. Ce n'est pas du tout accepté par les patients. Il y a aussi des douleurs qui sont provoquées par des stimulations qu'on appelle nociceptives, c'est-à-dire quelque chose qui est à l'origine d'une douleur. Faire une prise de sang chez un patient qui a, par exemple, une douleur au niveau de l'avant-bras, va être beaucoup plus algogène, douloureuse, que quelqu'un qui n'est pas douloureux habituellement, ou ce patient qui, avant la maladie, n'aurait jamais eu cette sensation de douleur aussi intense. Donc, ce ne sont pas des patients qui sont chochottes. Souvent, ils vont vous dire, mais non, je tolère la douleur, je ne suis pas une chochotte, je ne comprends pas, mais c'est tout à fait expliqué par des mécanismes, malheureusement, de régulation de la douleur qui sont complètement dépassés par cette douleur chronique. Et cette douleur provoquée, et c'est ce qu'on a vu tout à l'heure, elle peut peut-être provoquer non seulement par le côté dynamique, c'est-à-dire la pression, le fait d'appuyer le drap ou par un effleurement, mais ça peut être aussi thermique, la température, la température que ce soit de l'eau, chaude ou froide, ou même la température externe, ce qu'on appelle une allodinie barométrique qui est liée aux conditions climatiques. Donc, dire que j'ai mal et je sens que le froid va arriver, ce n'est pas une hérésie, c'est une réalité. Alors, concernant cette patiente, qu'est-ce qu'elle a exactement ? Donc, elle a des douleurs de l'hémiface gauche, là, c'est la droite, mais peu importe. Eh bien, cette hémiface, il faut savoir que notre face, elle est innervée par le nerf trijumeau, qui est un nerf purement sensitif, c'est-à-dire qu'il est responsable uniquement de la sensibilité. Et cette sensibilité, ce nerf, il se partage en trois racines. Donc, le nerf, il vient de la base du crâne. Il y a le gonglion, la source, le paquet nerveux qui va donner trois branches. Ça, on appelle le gonglion de Gasser. Ce n'est pas grave, ça ne peut importe. Vous avez peut-être entendu parler de la névralgie du trijumeau. C'est ce gonglion qui est à l'origine de cette névralgie du trijumeau. Et ce gonglion va donner trois racines nerveuses qui vont aller innerver les différentes parties du visage. Donc, la partie supérieure, le front, l'œil et une partie de la narine, du nez et de la... Non, du nez plus exactement. La deuxième branche qui est juste là, qui est sous la paupière et qui va jusqu'à peu près la lèvre supérieure, deuxième branche et la troisième branche. Et à l'intérieur de la bouche, là, c'est une vue de la face interne de la bouche. La langue, elle, est là. On voit qu'une partie de la langue et de la lèvre est innervée justement par le trijumeau, donc la troisième branche. La partie interne de la joue, on voit ici, est innervée par la deuxième branche et l'aile du nez est également, et pareil au niveau du front, ils sont innervés par la première racine du trijumeau. Donc, lorsque les patients vous disent « ça me brûle au niveau de la narine » ou « j'ai des brûlures au niveau de la langue », c'est aussi en rapport avec cette atteinte du trijumeau. C'est pour ça qu'on me pose la question très souvent à ce que lorsque vous mangez, ça vous fait mal parce que la langue, elle est également sous le contrôle du nerf trijumeau. On le revoit un petit peu dans cette partie. Il y a autre chose qui est aussi cliniquement, malheureusement, impactant chez cette patiente, c'est une atteinte dans seulement du trijumeau. Je vous ai remis ici, mais il y a aussi une autre atteinte. Elle disait bien qu'elle avait des douleurs de l'hémiface, mais elle avait aussi des douleurs du cou. Donc, la chirurgie était là. On a sectionné le nerf. Pardon, ici, probablement le pas. Ah, zut, excusez-moi. J'ai été un peu trop lourd. Les nerfs. Mais la radiothérapie a également, malheureusement, abîmé toutes les racines nerveuses qui sont localisées au niveau du cou. Je vous ai remis le schéma des, ce qu'on appelle des dermatomes. C'est, en fait, une sorte de cartographie de chaque partie du corps et par quel nerf il est énervé pour qu'on puisse comprendre un petit peu quel est le rapport entre la base du cou, pourquoi elle a mal à la base du cou et ce qui s'est déroulé au niveau thérapeutique. Là, c'est nous, le dos. Donc, on a la colonne vertébrale et de la colonne vertébrale émergent des racines nerveuses. Ces racines nerveuses, donc là, il y a différentes couleurs pour spécifier les différents étages du rachis cervical, dorsal, lombaire et sacré. Au niveau cervical, les racines nerveuses vont donc émerger au niveau du rachis cervical. On voit que la première racine, on ne la voit pas ici, mais la deuxième racine va énerver le cuir chevelu. Une partie du cou va irradiéver, va énerver également la partie antérieure du cou. La base du cou, c'est une racine cervicale. Donc, toutes ces racines ont été lésées pendant et la chirurgie et la radiothérapie. Donc, ce n'est pas étonnant qu'elle ait cette localisation douloureuse. Elle décrit même une douleur qui va jusqu'à l'homoplate gauche. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. C'est-à-dire qu'il faut expliquer aux patients qu'il y a des raisons pour lesquelles il y a des douleurs. Et on essaie de leur expliquer par rapport au type de lésions engendrées par leur prise en charge thérapeutique. Mais parfois, on ne trouve aucune anomalie clinique ou radiologique pour expliquer pourquoi, par exemple, elle aurait mal au niveau de la pointe de l'homoplate. Ce n'est pas le cas chez elle. Alors, quand on a fait un petit peu l'interrogatoire de la patiente, on va l'examiner. Et ça, c'est une partie fondamentale de notre prise en charge. On examine les patients. Et la première chose, c'est qu'on regarde un petit peu le visage. Souvent, c'est des patients qui, lorsqu'ils ont été irradiés, vont présenter un œdème de la face. Ce n'est pas le cas chez elle. Il n'y en a pas du tout d'œdème. On regarde aussi la région cicatricielle. Est-ce qu'il y a un aspect qu'on appelle de kéloïde, une cicatrisation exubérante ? Ce n'est pas le cas non plus. Elle a une belle cicatrice. Par contre, elle a une peau qu'on appelle fibrosée. C'est-à-dire que la radiothérapie, malheureusement, elle guérit probablement les tumeurs, mais elle abîme les tissus, que ce soit la peau, mais aussi les muscles. Ça donne cet aspect extrêmement cartonné qui va être à l'origine non seulement de l'imitation des mouvements de la tête, mais également des mouvements de la cavité buccale. C'est ce qu'on appelle un trisme. On va dire que la patiente ne va pas pouvoir ouvrir la bouche d'une manière optimale. Elle a une ouverture qui est limitée tout simplement par le fait que tous les tissus ici sont cartonnés. Mais il y a aussi une limitation des mobilités du cou qui va engendrer aussi des douleurs de contracture. On recherche toujours. Il n'y a pas que les douleurs neuropathiques. Elle, ce n'est que des douleurs neuropathiques, mais on va examiner ces limitations de sa mobilité de toute la colonne vertébrale. Parce qu'une partie de la colonne qui ne bouge pas bien, il y aura un retentissement évident sur le reste de la statique du patient, en particulier du reste du rachis. Et on va vérifier qu'il n'y a pas des douleurs lombaires ou autres consécutives à cette mauvaise anatomie liée à ces conséquences de radiothérapie. On va regarder aussi par rapport au trismus, est-ce qu'il y a une articulation ici, qu'on appelle l'ATM, l'articulation temporomandibulaire. C'est une articulation avec un ménisque comme le genou. Et malheureusement, quand ils sont opérés, quand ils sont irradiés, cette articulation va avoir aussi, elle va subir les mêmes conséquences qu'une articulation habituelle. Elle va développer de l'arthrose, elle va développer des amplitudes d'ouverture de la bouche limitée du fait des conséquences de la radiothérapie et de la chirurgie. Dans le cadre de figure de cette patiente-là, elle n'avait pas de contracture vertébrale. On va examiner aussi localement la patiente. Alors, ce qui est assez paradoxal, c'est que les patients vont vous dire, quand on va effleurer le visage, ils vont vous dire, aïe, j'ai mal, mais à la fois, ils ont une sensation d'anesthésie ou d'hépoesthésie, une sensation, une sensibilité qui est atténuée. Donc, il y a un paradoxe. À la fois, la sensibilité est diminuée, mais à la fois, dès que vous les effleurez ou dès qu'il s'effleure, il y a une douleur beaucoup plus importante. Du moins, c'est à l'origine d'une douleur. C'est très paradoxal, mais c'est très typique des douleurs neuropathiques. Donc, cette patiente avait effectivement une hypoesthésie de l'hépoesthésie. à la gauche. Alors, c'est des patients pour lesquels on les met en garde. Quand c'est le visage, c'est assez intuitif, ils font attention, mais lorsque c'est le reste du corps, on ne fait pas très attention. Donc, on peut se brûler, un peu comme un patient qui va prendre quelque chose de chaud. Or, il y a une diminution de la sensibilité et il va se brûler. Ces patients, il faut vraiment faire attention à ce déficit sensitif, alors que, paradoxalement, dès que vous les effleurez, ils sont douloureux. Cet halodinie, donc ce toucher qui normalement devrait être agréable et plutôt douloureux, il s'éteint également au niveau du cou et la scapula, ce que je vous ai montré tout à l'heure, la scapula, c'est l'épaule gauche. Ce qu'on regarde aussi, quand ils sont opérés au niveau de la parotide, la parotide dans cette glande salidaire passe un nerf qu'on appelle le nerf facial et qui est responsable de la mimique du visage. On regarde s'il y a une paralysie faciale, ce n'est pas le cas pour rien. Et il y a autre chose qu'on vérifie chez ces patients quand ils ont mal au visage, c'est ce qu'on appelle une ostéonecrose. C'est quoi ? C'est que malheureusement, je dis malheureusement parce que patient qui est guéri, mais à la fois qui a plein de symptômes très, pas uniquement gênants, mais très invalidants. Alors, l'ostéonecrose, c'est une nécrose, donc une atteinte de l'os qui va commencer à se nécroser et souvent c'est suite à une radiothérapie et on se méfie quand ils ont été irradiés au niveau de la face de l'ostéonecrose de la mandibule et ils ont des douleurs rousseuses très importantes et ils font aussi des surinfections, la bouche étant remplie de bactéries. C'est des portes d'entrée pour des infections, notamment osseuses. C'est des complications qui sont très difficiles à prendre en charge par les antibiotiques habituels ou parfois on est amené à faire des chirurgies, voire carrément à faire une sorte de grève osseuse avec un des os de la jambe pour pouvoir mettre à plat ces ostéonex radionécroses. Ce n'est pas le cas pour être, mais ça l'est pour certains patients. Maintenant qu'on a fait un petit peu le tour de table de la patiente, on l'a interrogé, on l'a examiné, on voit que c'est à peu près stable dans le temps, on va lui proposer des traitements. Ces traitements des douleurs neuropathiques, ils ont été codifiés et ça a été récemment revu en 2020 par notre société qu'on appelle la SFPD, Société française d'études et de traitement de la douleur. Ils nous ont proposé une sorte de schéma thérapeutique pour qu'on soit un petit peu dans les clous tous et qu'on ne fasse pas n'importe quoi. Bien évidemment, on s'est rendu compte qu'il y a eu des mésusages de tout, que ce soit les opioïdes, et ça, vous connaissez le scandale des opioïdes aux États-Unis. Il y a aussi d'autres mésusages, en particulier la prégabaline. La prégabaline, pour certains, s'ils le connaissent, c'est l'irica. L'irica, il a été très régulièrement prescrit, notamment pour des douleurs neuropathiques comme le diabète. Mais on s'est rendu compte qu'il était un très pourvoyeur de dépendance, mais aussi de mésusages. Il a été détourné pour vraiment de la toxicomanie. Donc, ça a été justement un des motifs pour revoir un petit peu les différentes prises en charge thérapeutiques des patients qui ont des douleurs neuropathiques, quelque que ça soit en cancérologie, mais aussi en dehors de la cancérologie, pour leur proposer des traitements les plus efficaces, mais les plus « safe » aussi. On distinguera en fonction du type de douleur. Soit c'est des douleurs neuropathiques périphériques. Périphériques, c'est-à-dire que la périphérie, c'est assez réduit comme région. C'est lié à une atteinte d'un air et pas une atteinte, par exemple, de la moelle épinière ou voire par anchyme cérébrale, ce qu'on appelle des douleurs neuropathiques centrales. Quand c'est des nerfs, des douleurs neuropathiques périphériques, en première intention, on va leur proposer des traitements qu'on appelle « topiques », c'est-à-dire des applications locales. En première ligne, c'est le Versatis. Peut-être que vous le connaissez. C'est tout simplement une crème anesthésiante c'est la crème magique pour les enfants, la crème MLA qu'on applique à base d'anesthésique. Et ces patchs sont appliqués pendant 12 heures. Ça peut améliorer les douleurs neuropathiques périphériques. On peut aussi, en association, proposer une autre technique qu'on appelle la neurostimulation transcutanée. Je ne vais pas revenir aujourd'hui dessus, ça sera trop long. Si ces traitements topiques ne sont pas efficaces ou si les douleurs sont trop importantes et on ne peut pas se limiter à ça d'emblée, on va leur proposer des traitements par voie orale, des traitements médicamenteux et auquel cas, il y a deux types de traitements. C'est les antidépresseurs et les antihépileptiques. Première chose qu'on dit aux patients, c'est attention. Ce n'est pas parce que c'est des antihépileptiques ou des antidépresseurs que vous êtes épileptique ou que vous êtes déprimé. Pas du tout. C'est des traitements un peu comme le Viagra qui a été détourné. C'est des traitements qui ont un objectif purement antalgique. Et à tout seigneur, tout honneur, c'est le premier traitement qu'on proposera, c'est les traitements antidépresseurs tricycliques, l'aroxyla entre autres, qui a l'avantage d'être en goutte. Et donc, on peut le prescrire d'une manière très progressive pour que le médicament soit le mieux supporté et qu'on puisse atteindre un peu comme un cuisinier, qu'on puisse ajuster la dose en fonction toujours de la balance bénéfice-effet secondaire. Donc ça, c'est le premier traitement antidépresseur qu'on prescrit. Mais il a des effets secondaires et parfois, il est mal toléré, en particulier chez les personnes âgées parce qu'il fait chuter la tension artérielle et peut être à l'origine d'hypotension et donc l'hypotension en particulier, l'hypotension orthostatique peut être à l'origine de chute. Donc on fait attention, très attention au type de patient qu'on a en face de nous. Cette patiente, elle est jeune à la patte de comorbidité, il n'y a pas de raison qu'elle n'ait pas de tricyclique. Mais une personne qui a 80 ans qui est sous traitement antihypertenseur, on ira très, très progressivement. Il y a d'autres traitements antidépresseurs qu'on appelle buloxétyl, cymbalta ou belafaxine, c'est l'Efexor, deux traitements qui sont extrêmement efficaces et qu'on propose assez facilement. Et enfin, les antiépileptiques, c'est le gapapantine, c'est le non-content. Celui-ci, il est moins pourvoyeur d'effets addicts que l'autre antiépileptique, le lirica, qui est lui proposé en deuxième intention. Si cette prise en charge est insuffisante, on passera à la deuxième ligne. Pareil, quand c'est des douleurs neuropathiques périphériques, on ira vers des traitements topiques toujours, soit la capsaïcine à forte dose. La capsaïcine, c'est quoi ? C'est du piment. Le piment, on s'est rendu compte qu'il était très efficace pour les traitements antalgiques, les traitements antidouleurs. Et depuis plus de dix ans, on a des patches très fortement concentrés qu'on applique à l'hôpital. Je vous montrerai une photo tout à l'heure et je vous expliquerai pourquoi. Autrement, il y a aussi une autre possibilité, c'est la toxine botulique, le botox. On le prescripait du tout pour rajeunir, mais plutôt pour des douleurs vraiment neuropathiques. qui a une très bonne efficacité, mais dans ce cas de figure-là, les douleurs neuropathiques, il est hors AMM. Donc, il n'est pas encore autorisé sur le marché pour cette indication, mais les sociétés savantes nous autorisent à l'utiliser. Et après, on va vers d'autres traitements. Si les premiers traitements médicamenteux par voie orale ne sont pas suffisants, on ira vers d'autres. Soit on combine les deux, on va faire des antidépresseurs, des antihépileptiques, soit on proposera le tramadol que vous connaissez peut-être. Avant, on le proposait en première intention. Maintenant, on le propose également en deuxième intention parce que, pareil, c'est exactement la même chose que la pré-gabanie. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de mésusages. Surtout, lorsqu'il y en a un qui fonctionne et qu'il est bien toléré, on va aller vers le deuxième. Si c'est un antidépresseur qui a été prescrit, on va prescrire l'antihépileptique. Et très souvent, l'antidépresseur et notamment le laroxyne, on le propose et je vous expliquerai pour nos patients pourquoi on l'a proposé parce qu'il y aura des troubles du sommet. Je vous expliquerai. Et du coup, il y aura l'antidépresseur mais on va aussi associer le neurontin, la gabapantine. Donc, c'est vrai que cette combinaison-là, elle est très régulièrement prescrite dès le départ. Mais, il faut savoir que si c'est que de la valofaxine ou de la duloxétine, on peut avoir des patients qui sont soulagés par l'un ou l'autre sans vous avoir à ajouter la prégabaline, pardon, la gabapantine à la prégabaline. D'accord ? Donc, je te dirais qu'on s'ajuste au profil de patient et à la tolérance du patient et peut-être aussi s'il y a un contexte de dépression, on va probablement garder l'antidépresseur et notamment pas le laroxyde qui n'est pas du tout à dose antidépressive mais plutôt la duloxétine et le valofaxine, cymbalta et l'effet que sort et puis, on va rajouter l'antihépileptique. Dans les douleurs chroniques, il y a un aspect, il y a plusieurs composantes. Voilà, il y a une composante qu'on appelle sensorielle, ce qu'on ressent, mais il y a aussi une composante émotionnelle. Il y a quatre composantes. C'est ce que j'avais présenté la dernière fois. C'est pour ça que je me suis permise de ne pas le refaire. Il y a une composante émotionnelle et il y a une composante cognitivo-comportementale. C'est quoi ? La composante cognitivo-comportementale, c'est ce qu'on comprend de nos douleurs. Qu'est-ce qu'on en fait de nos douleurs ? Est-ce que c'est une injustice ? Est-ce que c'est une colère ? Est-ce qu'on comprend finalement que c'est des douleurs liées au cancer et c'est tout à fait normal ? Est-ce que c'est une sorte de catastrophisme ? Je ne comprends pas, je suis guérie de mon cancer et pourquoi j'ai mal, j'ai mal, j'ai mal. C'est cette notion de cognition, de compréhension. Comportementale, c'est ce qu'on fait avec nos douleurs. Est-ce que c'est des personnes qui vont être tellement dans le catastrophisme, qui vont être complètement immobiles ou au contraire, des patients qui vont être combattifs ? Et malgré cette patiente qui a peut-être un coût qui est limité, va limiter tous ses mouvements, limiter ses activités, au contraire, aller faire de la kiné, s'activer, c'est la dimension je dirais comportementale. Et enfin, la dimension émotionnelle, la dimension émotionnelle, toute douleur chronique. Donc, la douleur chronique, c'est une même douleur qui persiste plus de trois mois malgré une prise en charge. Et toutes ces douleurs-là vont avoir un impact cognitif, comportemental, mais aussi émotionnel. il est évident qu'une douleur chronique va avoir un impact sur l'émotion. Et ces émotions peuvent être cette émotion de sentiment de colère, cette émotion de sentiment d'anxiété, cette émotion qui peut être la dépression. Et c'est un cercle vicieux, c'est-à-dire que plus on est déprimé, plus on sera douloureux, plus on est anxieux, plus on sera douloureux. C'est exactement aussi le cas de figure lorsqu'on est fatigué. Plus on est fatigué, plus la douleur augmente. Donc, il y a une forme d'auto-entretien de tout ce système multidimensionnel qui va être important de décortiquer et de prendre en charge. D'accord ? Je finis par la troisième ligne et vous voyez que les opioïdes et notamment les opioïdes forts, c'est vraiment entre la même intention. et puis après, il y a d'autres techniques sur lesquelles je ne vais pas revenir. En gros, et puis, ah oui, pardon, dans tous mes traitements, quelle que soit la ligne, on propose toujours des traitements non médicamenteux. Les non médicamenteux, c'est la kinesthérapie, ça peut être l'ostéopathie, ça peut être l'hypnose, ça peut être la sophrologie, ça peut être l'acupuncture, ça peut être, là, on verrait la médecine chinoise, peu importe. Il y a une ouverture de thérapie non médicamenteuse qui est à prendre en considération et qui sont extrêmement efficaces pour certains patients. Et bien sûr, la composante cognitive, pas cognitive, mais émotionnelle, d'où la psychothérapie. Il faut que ces patients soient accompagnés quand on voit qu'il y a une détresse psychologique. Cette patiente, d'emblée, alors, c'est une patiente qui, quand elle est arrivée au centre antidouleur à Gustave-en-Rossi, elle a été d'emblée prise en charge plutôt par, non pas par des médecins de la douleur habituelle, mais par le pente de l'auriculothérapie. Donc, il y a commencé l'auriculothérapie qu'elle a poursuivie pendant plusieurs années et ça a été très efficace. Et puis, là, elle a mis en place de l'acupuncture, la place en externe. On n'en a pas à Gustave-en-Rossi, mais ça marche bien. Cette patiente, on lui a prescrit, on continue à lui prescrire malgré l'évolution depuis plus de 14 ans. de la kiné et elle en a un bénéfice certain puisque la kiné lui permet ce qu'on appelle la fasciathérapie de traiter tous les fascias. Les fascias, c'est ce qui recouvre, c'est des enveloppes qui recouvrent en particulier nos muscles. Donc, il faut retrouver la souplesse du tissu, mais aussi travailler tout ce qui est amplitude, amplitude articulaire. Le cou, il faut qu'elle le travaille. Les épaules, il faut qu'elle le travaille. Et il n'y a pas que, alors, la kiné pour masser, ça ne sert pas à grand-chose, ça sert sur le moment, mais si un corps ne travaille pas, il est immobile, il restera malheureusement douloureux. Donc, quand le patient nous demande des massages, on leur dit oui, ponctuellement, mais ce qui est important, c'est de bouger et de bouger d'une manière adaptée et encadrée. Et de plus en plus, je ne l'ai pas mis, mais de plus en plus, il y a ce qu'on appelle APA, activité physique adaptée, mais dans toutes les disciplines de maladies chroniques, pas qu'en cancéreaux, où on accompagne les patients chroniques pour faire des activités physiques qui sont adaptées à leur situation clinique. Elle, cette patiente, elle a été absolument extraordinaire et c'est une réalité. Elle a mis en pratique du qigong, du tai chi, comme elle est d'origine chinoise, elle a de la médecine chinoise. Le seul, moi, ce que je demande vraiment et on insiste auprès des patients particuliers en cancérologie, qu'est-ce qu'ils absorbent ? Il y a des interactions médicamenteuses. Quand on me dit je prends tel ou tel ou tel produit, quel qu'il soit, il faut vraiment s'assurer qu'il n'y a aucune interaction avec les traitements oncologiques qui sont en compte. Donc ça, c'est une, même les huiles essentielles, c'est vraiment une vigilance qu'on a toujours chez nous, quitte à se faire aider de nos pharmaciens. Et très depuis peu, la dernière fois que je l'ai vue, c'était en septembre, en début octobre, elle m'a dit qu'elle avait mis en pratique la chiropraxie, donc ça a l'air de la soulager. Et autre chose, elle ne fait pas de lapas, donc l'activité physique adaptée, mais elle promène ses chiens deux fois par jour. Et pendant la COVID, ça lui a beaucoup, 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 ça l'a beaucoup aidé. par rapport au traitement, donc cette patiente qui évolue depuis 14 ans, elle a eu plusieurs traitements et on est un peu comme des cuisiniers, on teste, on voit, on va voir entre le bénéfice, le bénéfice qui est attendu, c'est-à-dire une amélioration, ce qu'on leur dit, c'est vous n'aurez jamais zéro douleur, ça c'est impossible malheureusement, on leur dit, c'est une amélioration de leur douleur et on va faire la balance entre cette amélioration et les effets secondaires. Tous ces traitements médicamentaux sont tous pourvoyés en effet secondaire. Et puis, on va faire en sorte d'adapter en fonction de la clinique, comment elle tolère, elle ne tolère pas. Cette patiente a eu toutes les médications possibles en arrêtant, en reprenant en fonction de son état clinique. Ce qui est important chez cette patiente, c'est qu'elle a eu de la lamaline et du tramadol, c'était avant ses recommandations. Elle les a mal tolérés et quelque part, tant mieux parce que le tramadol est vraiment au long cours, pareil, on n'aime pas du tout parce qu'il est un envoieur d'effets type mésusage et d'effets secondaires. Et les opioïdes forts, indépendamment de la crise des opioïdes aux États-Unis, il faut savoir qu'au long cours, et c'est pour ça qu'on ne le prescrit pas autant en dehors de la cancérologie pour les douleurs chroniques comme l'arthrose parce qu'on s'est rendu compte que prendre des opioïdes de la morphine, des morphiniques d'une manière régulière, on ne craint pas la dépendance. La dépendance, elle est là de toute façon. Vous prenez un traitement antihypertenseur, vous l'arrêtez du jour au lendemain, vous êtes dépendant parce que physiquement, biologiquement, vous êtes sous l'emprise de ces médicaments. Le fait de les arrêter, vous aurez une poussée d'hypertension. Les morphiniques, c'est pareil, vous l'arrêtez d'un jour, vous aurez un sevrage de toute façon. Mais ça ne veut pas dire qu'il y a une dépendance psychologique qui est totalement différente. C'est une dépendance psychologique qu'on voit chez les toxicomanes. Et ces opioïdes au long cours, certains patients, malheureusement, au long cours, ils développent des mésusages et ils développent une véritable addiction avec une toxicomanie. Mais ce n'est pas notre crainte principale, en particulier en France. La crainte principale, et ça, c'est assez méconnu, c'est que les morphiniques au long cours, ils donnent des troubles endocriniens. J'en veux pour preuve, on a un patient, un patient homme qui est pareil, c'est un cancer survivor et qui, là récemment, s'est plaint de ce qu'on appelle une gynécomastie, c'est-à-dire des seins qui sont d'un homme. Et ça, ça se voit chez les patients qui ont pris au long cours des morphiniques. Il y a aussi ce qu'on appelle de l'hypogonadisme, c'est aussi un hypogonadisme, donc des troubles des dégonades, les ovaires ou les testicules. ou des troubles endocriniens autres qu'il y a des troubles endocriniens et il faut se méfier de ça. Donc, la morphine n'est pas aussi améline que ça et ça peut même parfois pour certains être immunosuppresseur, c'est-à-dire que ça va diminuer l'immunité. Donc, les morphiniques, c'est un très bon traitement, ça soulage les douleurs neuropathiques, mais on les prescrit avec un certain discernement. chez cette patiente, elle a eu différents traitements comme je vous l'ai dit. Le premier qui a été prescrit, ça a été le laroxyde. Pourquoi le laroxyde ? Il est pratique parce qu'il est en gouttes et donc, on peut commencer à des petites doses, mais surtout, il est pratique parce qu'il a ce côté hypnotique qui nous aide à faire en sorte que le patient récupère un petit peu un sommeil. C'est des douleurs, notamment neuropathiques, qui sont insomniantes. Donc, une qualité de sommeil très médiocre qui ne va faire qu'entretenir des douleurs de par la fatigue, de par l'exacerbation, pardon, l'exapération. Donc, on va donner ce laroxyde au patient le soir de manière à ce qu'il puisse à la fois dormir et avoir un effet antidouleur et en plus, il a cet effet assez rapidement efficace. Malheureusement, il est mal toléré. Il est très mal toléré. D'une part, je vous le disais tout à l'heure, il fait baisser la tension artérielle. Donc, on se méfie, on lui donne le soin et on demande au patient s'il se lève la nuit pour aller faire pipi, de faire attention et ne pas avoir une chute du fait de la baisse de la tension artérielle. Il donne des bouches sèches. Or, les bouches sèches, c'est les patients qui ont été traités pour un cancer d'ORN, donc du visage ou du cou. Malheureusement, avec la radiothérapie, ils ont ce qu'on appelle une dérostomiste, c'est-à-dire une sécherette tout simplement parce qu'on a séché leurs glandes salivaires. Déjà, une bouches sèches de par les conséquences de la radiothérapie et même de la chirurgie puisqu'elle a une chirurgie de la parotide, mais aussi du peu près des traitements, notamment le laroxyde qui assèche la bouche et même les morphines, ça assèche la bouche. Donc, c'est très inconfortable. Ça donne des constipations, c'est très inconfortable. Ça donne aussi des difficultés à organiser. D'ailleurs, c'est un traitement pour lesquels on pose la question aux patients hommes. Est-ce que vous avez une prostate un peu trop grosse parce que ça peut bloquer la vidange urinaire ? Il y a d'autres effets aussi, c'est les interactions médicamenteuses. On se méfie et cette patiente, elle a eu malheureusement la malchance d'avoir eu la COVID au début de l'épidémie. Donc, en avril 2020, elle a été hospitalisée. Elle a eu le fameux docteur Raoul, donc le plaquenil. Mais le plaquenil, il n'est pas si anodin, ce n'est pas des bons mots. Il a un impact sur le plan cardio logique. Il allonge ce qu'on appelle le QT. Or, l'allongement du QT, ça donne des troubles du rythme. Chez cette patiente, on a été obligé d'arrêter l'aroxyle à ce moment-là parce qu'elle avait justement un allongement du QT. Elle a été traitée par un autre antidépresseur, ce que je vous disais tout à l'heure, le cymbalta, la duloxétine, qui a été très bien tolérée. Et heureusement, c'est le seul traitement qu'elle a réussi à tolérer et pour lequel on arrive à moduler la dose. On augmente quand elle est en poussée de douleur et on arrive un petit peu à diminuer quand elle va mieux. Mais on ne l'a jamais réussi à l'arrêter. On avait même une fois, ce que tu disais à juste titre, Kamel, c'est que cette patiente, le cymbalta, c'est un antidépresseur, mais ce n'est pas un très, très bon antidépresseur pour les psychiatres. Et cette patiente, en 2019, elle a eu un problème familial. Du coup, ce que je vous ai dit, le mode de vie, tout à l'heure, sa fille, une de ses filles, elle a perdu contact avec elle et ça a été à l'origine d'une dépression et la duloxétine n'était pas suffisante. On ne voulait pas lui rajouter une couche d'autres antidépresseurs. On a switché avec la valepaxine, l'Efexor, qui a un autre traitement antidépresseur pour les douleurs chroniques neuropathiques, mais qui a aussi un effet sur la dépression beaucoup plus importante que la duloxétine. Et ce traitement a été débuté fin décembre de l'année 2019. Il a été arrêté parce que lui aussi avait une interaction médicamenteuse avec le fameux plaquenni, il avait allongé l'oculé, donc on a été obligé de reprendre le cymbalta. Comme elle était douloureuse et que le cymbalta n'était pas suffisant, eh bien, on a été obligé, et ce que tu as bien souligné, on a été obligé de lui associer un antiépileptique. Le norontan, la viabapantine qui est en première intention a été mal toléré et on a donc proposé la prégabaline, la lérica, et cette prégabaline, on l'arrête, on le reprend, on l'arrête, on le reprend en fonction de son évolution clinique et elle le tolère, elle semble le tolérer, mais, 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 malheureusement, elle prend du poids et ça, c'est un des effets secondaires du lérica, c'est la prise de poids. Là, elle est à plus de 10 kilos. on est en train d'envisager probablement de le diminuer, voire de l'arrêter. Dans son cadre à elle, la prise de poids, j'ai demandé à ce qu'elle fasse une prise de sang parce que c'est des patients qui ont été irradiés au niveau du cou et au niveau du cou, qu'est-ce qu'il y a ? Il y a la thyroïde et cette thyroïde chez les patients atteints du cancer ORL est très souvent malmenée que ce soit par la chirurgie mais surtout par la radiothérapie voire certaines chino-thérapies ou immunothérapies. Très souvent, ils ont un dysfonctionnement de la thyroïde donc on est très vigilant pour rechercher l'hypothyroïdie ou l'hyperthyroïde. Les autres traitements médicamenteux, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, les traitements topiques. Donc, le fameux versatis, c'est la crème, c'est le patch de l'idocaine. C'est des patchs qu'on applique sur la région douloureuse. On l'applique pendant à peu près 12 heures sur 24 heures. On leur demande de le laisser sur la peau ou la région douloureuse pendant 12 heures, de l'enlever, de rester 12 heures sans ce patch et puis de le réappliquer. Il n'y a pas beaucoup d'effets secondaires. Il se décolle, il n'est pas très pratique. Parfois, il donne quelques petites allergies mais pas grand-chose. Il est bien toléré mais il peut être malheureusement peu efficace. Elle continue à l'utiliser de temps en temps. On propose, nous, c'est une crème magistrale. Alors, le fameux laroxyde dont je parlais tout à l'heure, on a développé une crème magistrale à base de laroxyde et qu'on procure chez nous à l'Ussabon aussi. Mais maintenant, les officines externes commencent à le fabriquer et surtout qu'ils soient pris en charge parce que certaines officines chargent la mule en proposant des prix absolument exorbitants. Donc, on leur demande que ça soit remboursé sous une certaine formulation ou une méfiance. C'est pareil, c'est un peu comme le Versatis, c'est efficace, peu efficace, donc on le laisse. Et puis, cette patiente, en 2021, il y a eu une période où elle a explosé au niveau de ses douleurs. Elle n'avait jamais eu le cutenza parce que c'était la face et qu'on se méfiait de mettre un piment sur la face. Et elle en a eu trois. En général, on fait trois applications à trois mois d'intervalle et on regarde un petit peu comment elle tolère et quels sont les résultats. Alors, le cutenza, c'est des patchs. C'est ce patch-là. C'est vraiment du piment qu'on applique en hôpital de jour. On ne le fait pas du tout en externe. Il est appliqué pendant une heure dans la région concernée, sauf que les pieds, c'est une demi-heure, peu importe. Pourquoi on le fait en milieu hospitalier ? C'est que c'est du piment. Eh bien, ça va brûler. Regardez, cette patiente a brûlé. Je n'ai jamais eu de brûlure de second degré, mais ça a été décrit. Généralement, c'est vraiment un énorme coup de soleil, voire un fer à repasser. Et c'est ce que je dis aux patients. C'est que pendant 24 heures, 48 heures, vous allez avoir l'effet d'un fer à repasser. C'est rapidement soulagé. Et ce qui va soulager, c'est surtout l'application de froid dessus, soit la glace, soit de l'eau. Alors voilà, c'est la patiente dont je vous parlais, c'est cette patiente-là, Madame T. Donc, on lui a appliqué au niveau du cou et on lui a appliqué au niveau du visage en bouchant les narines et les yeux. Même si c'est un patch, c'est un produit qui est assez, comment on appelle ça, qui se volatile. il peut être absorbé par les muqueuses et ça peut vraiment brûler. Il faut faire attention. Elle a eu trois applications, ça l'améliorait de 40%, puis elle en a eu marre, elle m'a demandé d'arrêter. Voilà, donc cette patiente, en résumé pour cette patiente, c'est une cancer survivor. On voit que c'est des douleurs qui sont neuropathiques, séquellaires, chroniques, et qui vont révoluer en dentéocytes. Et ce que on se... C'est la règle d'or. La règle d'or, c'est que lorsque ces patients viennent nous voir en nous disant que nos douleurs se sont modifiées et se sont aggravées, notre crainte principale, c'est que la maladie revienne. C'est pour ça que je vous disais que l'ézama clinique est absolument important. L'interrogatoire, parce qu'on a la description des douleurs, de la localisation de leur évolution est majeure. Ça prend du temps, une consultation douleur, pour pouvoir s'assurer ou essayer d'être vigilant qu'il n'y a pas de récidive de la maladie. C'est une patiente qui a un carcinome qu'on appelle adénoïde kystique, peu importe, mais c'est un carcinome qui peut récidiver, qui peut métastaser, mais qui peut être... qui peut évoluer en sourdine pendant plusieurs années. C'est très variable d'un patient et d'autre. C'est vraiment une vigilance et c'est pour ça que cette patiente qui est là depuis 14 ans, on ne l'a pas adressée en ville parce que d'une part ces douleurs ne sont pas contrôlées et d'autre part on se méfie d'une éventuelle récidive de ces douleurs. Qu'est-ce qui font que ces douleurs peuvent évoluer en dentie ? Eh bien, quand on prend, on charge le patient et qu'on l'interroge, la première chose et c'est pareil pour toutes les disciplines, c'est est-ce que le traitement est bien pris ? Ce qu'on appelle l'observance. Eh bien, il y a eu un épisode où ces douleurs se sont aggravées et lorsque vous lui posez la question, malheureusement, son traitement par Cine Malta, il a été arrêté tout simplement, c'était une mauvaise compréhension, l'ordonnance n'a pas été renouvelée et ça, ça nous arrive, notamment quand on prescrit pour la première fois, on prescrit pendant trois mois et puis au bout de trois mois, si on n'a pas revu le patient, le patient n'a pas compris qu'il fallait continuer, probablement par son médecin traitant, eh bien, il arrête et hop, recrudescence des douleurs et là, je leur dis tout simplement, c'est peut-être aussi, je suis désolée de dire ça, mais ça prouve qu'il est efficace puisque à l'arrêt, ça a aggravé, il est efficace mais sans faire disparaître les douleurs. Donc, c'est ce que je vous disais, vraiment, l'observance et l'éducation thérapeutique, répéter, répéter les modalités de prise des médicaments. Cette patiente a développé une anxiété et une dépression réactionnelle non seulement liée au départ de sa fille, mais aussi, il y avait un autre contexte qui n'a pas été pris en considération jusqu'à cette dépression, c'est qu'elle était en arrêt de travail depuis 2006 et financièrement, elle ne s'en sortait pas. Et une des, je dirais, une de nos inquiétudes par rapport à ces patients cancer survivants, c'est leur reprise de leur vie professionnelle. Elle n'a pas repris son travail, je ne sais pas pourquoi, mais peu importe, mais toujours est-il qu'elle n'avait plus de revenus. Or, la première chose à faire, c'est de constituer un dossier MDPH, donc maison départementale pour l'handicap, et de faire une reconnaissance de qualité de travailleur handicapé, de manière à ce qu'on puisse le rassurer. Notre but, c'est que les patients puissent reprendre, si c'est possible, un travail dès que possible. Elle avait 45 ans ou 48 ans, elle aurait pu peut-être reprendre son travail à l'époque, que je ne sais pas, mais notre objectif, c'est vraiment qu'ils puissent reprendre leur travail en qualité de travailleur handicapé, donc aménager le poste, peut-être les former à des nouvelles fonctions, mais la reprise du travail est fondamentale. Et ça n'a pas été le cas pour elle, mais ce qu'elle a pu obtenir, c'est quand même l'allocation adulte handicapé, ce qui lui a permis quand même d'améliorer un petit peu son contexte financier. Tout ce contexte va entretenir, cette composante multidimensionnelle va entretenir les douleurs chroniques. Ce que je vous ai dit, le bilan thyroïdien, les dysthyroïdies vont être aussi, l'hypothyroïdie va donner des douleurs. On voit beaucoup de patients qui vont développer des douleurs articulaires, des douleurs tendineuses et bien, quand on fait un bilan, il y a un thyroïde qui ne fonctionne pas très très bien. Elle a eu la COVID et pendant la COVID, quand ces patients douloureux chroniques sont en désinfection, ça diminue un peu encore plus leur seuil de sensibilité et leur douleur se majeure. Cet été, juste avant l'été, je l'ai revue, elle avait à nouveau au mois de juin des douleurs qui se sont aggravées et évidemment, c'est le branle-bas qui combat, on fait des bilans, on fait des examens et autres, mais heureusement pour elle, c'était une infection dentaire parce que le visage, pour le coup, elle avait une, alors qu'elle n'avait pas de gonflement du visage, elle avait un gonflement, on regarde les narines, un gonflement rouge qui faisait suspecter quelque chose d'inflammatoire qui se passait et heureusement, ce n'est pas une récidive de la maladie, c'était une infection dentaire et elle est prise en charge et ça va beaucoup mieux. Je l'ai revue au mois d'octobre, elle va beaucoup mieux. Et bien sûr, les conditions climatiques, elle promène ses chiens deux fois par jour, c'est très bien, sauf que le vent et le froid aggravent les douleurs, on ne peut rien faire par rapport aux facteurs climatiques sauf s'en préserver, mais surtout sans limiter ses sorties et ses activités physiques. Donc, cancer sur un valvore, patient guéri, mais une qualité de vie qui est absolument médiocre depuis 14 ans. elle reste très combative, malgré ses problèmes financiers, elle a mis en branle beaucoup de techniques non médicamenteuses qui l'aident beaucoup. Et notre rôle à nous, ce qu'on leur dit, c'est qu'on ne va pas vous guérir les douleurs, malheureusement, mais par contre, on est là pour vous accompagner, essayer d'être attentif à une éventuelle récidive ou l'évolution de la maladie, mais aussi le but de toutes les douleurs chroniques, c'est améliorer la qualité de vie. En conclusion, les douleurs des cancers survivors sont très fréquentes. Vous voyez, pratiquement 40 % ont des douleurs séquelaires. Ce sont des séquelles souvent pas de la maladie en elles-mêmes, mais plutôt des traitements, que ce soit la chimiothérapie, que ce soit la chirurgie, que ce soit la radiothérapie. Ce sont des pourvoyeurs de douleurs chroniques. Notre objectif, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est une épargne morphinique, limiter, limiter, limiter au maximum la morphine, mais ça ne veut pas dire qu'on ne prescrit pas la morphine et que les patients ne soient pas sous morphine, bien évidemment. On va privilégier les traitements topiques, locaux. Cette patiente, je ne lui ai pas encore proposé la toxine, mais je vais certainement le faire si elle est encore douloureuse. Il y a la photobiomodulation que connaît très bien Kamel. La photobiomodulation, c'est des thérapies par la lumière, la lumière rouge, infrarouge, peu importe, mais avec beaucoup de précautions puisqu'on se méfie des zones qui sont des zones où la tumeur était présente. On ne propose pas forcément de la lumière sur ces zones-là de peur que ça engendre une récidive du cancer. Et puis après, toutes les techniques non médicamenteuses, que ce soit Chikon, comme elle le fait, de l'art-thérapie, de la musicothérapie, tout ce qu'on veut. Il y a certains patients qui ont des douleurs neuropathiques et c'est des cancers survivors. Ce n'est pas le cas de cette patiente, ce n'est pas des douleurs réfractaires. Réfractaires, c'est-à-dire qu'on a utilisé tous les traitements possibles, mais traitements que je vous ai montrées là. Malheureusement, on n'arrive pas à les soulager et on ira à des techniques beaucoup plus invasives. Ce qu'on va privilégier, c'est la qualité de vie et évidemment, une amélioration de leur environnement, que ce soit familial, social et professionnel. Voilà, j'ai fini. Mille merci Karima pour cette présentation et aussi en fait pour l'utilisation. Moi, je conseille quand même les participants et puis celles et ceux qui seront amenés à visualiser cette intervention à vraiment prendre en photo l'algorithme qu'a présenté le docteur Mézaïb parce que c'est de 2019, d'accord ? Donc, c'est le tableau, c'est le tableau que Karima vous a présenté sur première ligne, deuxième ligne, troisième ligne. C'est vraiment très important. Présentez-le à vos médecins généralistes. Pourquoi ? Parce que les médecins généralistes ne sont pas formés à ce type de prise en charge, malheureusement. Et oui, ils ne font pas leur formation tous, en tout cas, ils ne font pas tous leur formation médicale continue concernant les douleurs chroniques et aiguës. Donc, je vous conseille lorsque vous êtes suivi en Lille, vous avez entendu, Karima tout à l'heure a dit que pour cette patiente, elle n'était pas orientée en ville car sa situation, sa prise en charge nécessitait une expertise en centre de lutte contre le cancer. Oui, bonjour à tous. Moi, j'aurais bien une question. Bonjour, allez-y, allez-y. Oui, est-ce qu'il y a des informations qui ont été données ? Parce que moi, j'ai pris la conférence encore sur le cannabis thérapeutique. Non, je ne l'ai pas fait d'une manière tout à fait délibérée. C'est en troisième intention. Alors, le cannabis thérapeutique, il est en cours d'essai. On a une expérimentation nationale qui a été débutée en 2021, qui va se terminer en 2023, début de l'année 2023. Nous faisons partie de cette expérimentation. C'est pour les douleurs effectivement neuropathiques, périphériques et centrales, que ce soit d'origine cancéreuse et non cancéreuse. Donc, on prescrit du CBD seul, du CBD et du THC ou du THC seul. mais c'est vraiment en normalement ou en troisième intention, c'est-à-dire en dernière intention. Oui, parce que moi, j'ai des neuropathies depuis 16 ans suite à un traitement pour un myelot et tout ce qui a été décrit dans votre présentation en demeurant très intéressante, je l'ai déjà pris sans aucun résultat. Et je devais rentrer dans un protocole d'essais cliniques pour le cannabis thérapeutique. Mais mon dossier a été refusé parce que j'ai un traitement d'entretien. Alors, il y a... Le traitement d'entretien, normalement, il y a les exclusions, c'est plutôt les causes cardiovasculaires. Les traitements d'entretien, sauf s'il y a des interactions, il y a beaucoup d'interactions médicamenteuses, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, même avec le plaquénil et les autres médicaments. Cannabis a beaucoup d'interactions médicamenteuses et ce n'est pas qu'on vous a refusé, c'est que le risque avec les interactions, possiblement avec votre traitement en cours, est trop élevé pour pouvoir, malheureusement, vous le proposer, surtout que c'était une expérimentation pour savoir si vraiment c'est efficace. Le problème du cannabis, c'est que c'est très controversé aux États-Unis, mais en Israël et au Canada, c'est très utilisé d'une manière très fréquente, mais les études sont assez controversées. Pour quelles raisons ? Parce qu'une étude, il faut savoir ce qu'on évalue. Est-ce qu'on évalue une douleur ? Est-ce qu'on évalue plutôt des troubles tels que les nausées, les vomissements, le manque d'appétit ? Il faut savoir que le cannabis, par exemple, pour le VIH, a été extrêmement efficace pour tout ce qui est perte de poids et lié aux nausées ou au digestif. Ça les a bien améliorés sur le plan fondéral et ça les a améliorés aussi sur le plan chimique. Donc, le cannabis a plusieurs vertus sur quoi on veut agir. C'est ce qui est important. Qu'est-ce qu'on veut traiter, d'une part ? Est-ce que c'est l'anxiété ? Est-ce que c'est la douleur ? Est-ce que c'est l'anorepsie ? D'autre part, ce qui est important aussi de savoir, c'est quelles sont les souches et je dirais que c'est un peu comme le vin. Le vin de Bordeaux et le vin de Bourgogne ne sont pas les mêmes. Je dirais que le cannabis de Portugal et le cannabis peut-être d'Israël ne sont pas forcément les mêmes. C'est qu'est-ce qu'on met dans la molécule du cannabis et quel est le pourcentage entre le CBD et le THC ? Le CBD, c'est ce qui est entre guillemets light et qui serait un peu pourvoyeur d'effets psychologiques. C'est le THC qui est à l'origine d'un effet presque délirant ou de déconnexion. Et c'est pareil qu'est-ce qu'on utilise comme proportion de THC. Il peut être lui-même, le THC peut être aussi un bon traitement de différents symptômes. considérant toutes ces je dirais ces incertitudes, c'est pour ça que la France s'est plutôt orientée vers une expérimentation. Ce n'est pas un essai, pas un protocole, c'est vraiment une expérimentation pour voir quel est le retour et quel est le recul. Il faut dire que malheureusement, ça n'a pas l'air d'être très, très efficace sur les douleurs. Certains profils ont l'air d'avoir un bon retour, mais ça ne semble pas être la majorité. Et par rapport à vous, monsieur, j'ai l'effort possible que la balance risque d'arrêter des traitements qui vous sont nécessaires, voire vitaux, pour prendre du cannabis n'est pas du tout envisageable. D'accord. Bon, merci. Merci à vous, Bernard, pour ce témoignage et pour votre intervention. Merci, Karima. tu es toujours la bienvenue chez ACM pour les exposés sur les syndromes douloureux et l'oncologie. Merci pour cette pédagogie, merci pour cette transmission de savoirs très enrichissants. Patrick. Merci à tous. Mais si vous avez des situations bien particulières, moi, je suis par contre aussi pour, si tu as un retour camel, c'est-à-dire, au lieu que ce soit moi qui propose, si vous avez des situations qui vous interpellent et que vous aimeriez peut-être développer, si je peux, pourquoi pas ? Bien sûr, oui, on pourrait, je pense, parmi nos patients, ceux qui s'adressent à nous, je pense qu'il y a des cas effectivement très délicats. Sans dévoiler, bien sûr, les secrets médicaux, ce n'est pas le but. Ce n'est pas le but. C'est juste, effectivement, et sans faire de consultation, le but non plus n'est pas de faire une consultation parce que chacun est singulier, même si c'est des situations qui peuvent être similaires. C'est pour ça que je vous disais qu'il est important de prendre le temps d'interroger, d'examiner parce qu'on est tous singuliers. Merci à vous. Merci pour votre proposition. Merci à toutes et à tous. Merci.